Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va mettre en pratique ce qu'on a appris il y a deux semaines sur la colonne vertébrale, comment la garder en bonne santé. On va avoir besoin d'un bloc ou d'un gros coussin, d'une sangle ou d'une ceinture si vous n'avez pas de sangle. Moi j'ai une chaise parce que je n'ai pas de mur, en fait je ne peux pas, le mur il est un peu, il a des obstacles. Donc prenez un mur, si vous n'avez pas de mur comme moi, prenez une chaise. Je préfère le mur parce que vous pourrez pousser dessus, mais si ce n'est pas pratique, vous pourrez vous appuyer sur la chaise. Donc on va commencer par une assise. Si vous savez que vous avez une hernie discale ou des douleurs quand vous êtes sur une assise au sol, prenez une chaise, asseyez-vous sur la chaise, mettez-vous au bord de la chaise, comme je vais me mettre ici au bord du promontoire, vraiment sur le bord de la chaise, les pieds parallèles, les genoux alignés avec les chevilles et asseyez-vous sur vos ischions, les os pointus des hanches, les os des fesses, les os pointus. Gardez une colonne droite, ne vous déposez pas le dos sur le dossier de la chaise. Essayez justement d'ériger votre colonne de fer, de muscler les muscles profonds de la colonne pour tenir ce rachis. Ok, sinon, on vient prendre notre bloc. Pourquoi ? En fait, on vient s'asseoir sur quelque chose, parce qu'il est très dur d'avoir cette souplesse des hanches. Et oui, c'est une souplesse des hanches. C'est généralement qu'on s'en soit ici, on est comme ça. Et en fait, il y a plusieurs choses, d'accord ? Mais notamment un manque de souplesse qui vient tirer nos hanches vers l'avant, rétroverser notre bassin. Et là, vous voyez, il y a la pression sur mes disques intervertébraux, ce qu'on a vu dans l'autre vidéo. Et donc, ça peut mettre déjà une flexion ici. Alors, je suis toute la journée déjà en flexion. Et donc, augmenter le risque de potentiel hernie discale ou de potentiel douleur de dos. Donc, on ne veut pas ça. Et pour ça, ou on a la souplesse et on vient rouler sur nos ischions, ou alors on ne le force pas. Ne forcez jamais la souplesse, ça viendra au fur et à mesure avec la pratique. Mais c'est pour ça qu'on peut s'aider d'un outil. Et donc là, n'hésitez pas à mettre un bloc, deux blocs, jusqu'à venir trouver cette assise où vous êtes assis sur vos ischions. Voilà, vous pouvez venir les toucher, les os pointus des fessiers. Et que vous sentez qu'à l'arrière de votre dos, vous retrouvez votre lordose. Donc, la courbe, la cambrure naturelle des lombaires. Trouvez votre assise longue, puissante, ancrée. Et ici, pendant tout le début de la pratique, venez fermer les yeux. Les hanches ne bougeront pas. Donc, venez mettre l'attention dans vos hanches, dans vos jambes, et venez voir que cet endroit de votre corps, le bas de votre corps, hanches et jambes, c'est comme votre tronc. Il ne bougera pas. C'est la souche de l'arbre. Et ce souche ne bougera pas. Elle restera ancrée pour ressentir les autres mouvements de la colonne. Parfois, on va pouvoir laisser un peu les hanches suivre parce que comme un arbre qui est souple comme le bambou, les choses ont des répercussions sur l'entièreté de l'arbre, du bambou. On ne sera pas un chêne, forcément. Mais on ne voudra pas, de manière consciente, bouger les hanches. Si elles doivent bouger pour suivre un mouvement, elles le feront. Mais on essaie quand même de rester profondément ancré. Ok. Venez fermer les yeux. Revenez à votre respiration. Essayez de visualiser maintenant vos cervicales, qui sont au nombre de 7. C1 à C7. Puis, venez imaginer, visualiser vos thoraciques T1 à T12. Et sur chaque thoracique, il y a des côtes. Toutes les côtes sont reliées au sternum, sauf les deux dernières, T11, T12. Ensuite, il y a les lombaires, L1, L5, de L1 à L5. Venez visualiser ces vertèbres puissantes, larges. Ensuite, il y a les vertèbres sacrées, donc votre sacrum, S1 à S5. Et ensuite, il y a votre queue de singe, le coccyx, les vertèbres coccygiennes. Et là, vous en avez, ça dépend des personnes, entre 3 et 5. On va pouvoir mettre les mains en prière au cœur. On va chanter un Homme d'ouverture. Expirez, relâchez les mains. Vous pouvez ouvrir les yeux, ou garder les yeux fermés, si vous êtes bien. Et on va commencer en essayant d'allonger la colonne. Donc pour ça, vous pourrez mettre les deux mains au niveau du septième chakra. Normalement, c'est quelqu'un d'autre qui vous le fait. Mais là, comme on est seul, on va se le faire nous-mêmes. Venez mettre les mains au septième chakra et vous allez essayer de repousser les mains avec la tête. Et de le faire depuis les vertèbres jusqu'au crâne. C'est-à-dire que les hanches ne bougent pas, elles poussent vers le sol. Alors que la tête, les vertèbres repoussent la main. Ne résistez pas trop, OK ? Pour ne pas que ça vienne écraser dans les cervicales. Vous pouvez aussi relâcher les mains et pousser la tête vers le ciel sans qu'il y ait la pression des mains. De toute façon, vous allez repousser contre la gravité qui est déjà bien assez forte. Et donc, repoussez. Là, vous venez créer de l'espace entre chaque vertèbre. On appelle ça l'auto-grandissement. Venez ressentir ce que ça fait. Ça vient déjà activer certains muscles. Et puis, d'ici, on va baisser la tête vers le sternum. On va venir travailler l'étirement des cervicales. Ça, c'est important parce qu'on a beaucoup de tensions qui se mettent dans les trapèzes, les muscles autour des cervicales. On va essayer de les libérer. Amenez l'oreille droite à l'épaule droite. N'hésitez pas à rester à chaque étape. Moi, je vais avancer. Mais s'il y a une étape qui est agréable pour vous, restez-y, profitez-en. Et on va venir déposer la main gauche sur le sol et laisser l'épaule gauche descendre. Donc, on dépose la main à l'opposé du côté de la tête. Donc là, j'ai la tête du côté droit. Je dépose la main gauche. Je peux rester là. Ou alors, je lève la main droite et je dépose la main droite au niveau de l'oreille, du haut de la tête. Et je laisse travailler la gravité. Je ne pousse pas ici. Je viens ressentir cet étirement intense du haut du trapèze. Puis, je relâche ma main droite et je viens amener la tête vers le bas. Tout doucement. Vraiment, allez-y. Vraiment doucement. Ne pas mettre de tension supplémentaire. Puis, vers l'arrière. Et si vous sentez un endroit qui est particulièrement, comment dire, pas fragile, mais sensible. Voilà. Sensible, voire douloureux. Restez-y. Justement, profitez-en pour ramener de l'oxygène dans cet endroit, de venir l'étirer, de le vasculariser. Profitez de cet endroit. Respirez dedans. Et puis, on va repasser la tête par le bas. Inspirez, relevez la tête. J'inspire. J'expire. Tête ou sternum. Menteau ou sternum. Oreille gauche, épaules gauche. Peut-être vous restez là. Vous profitez de ce moment. Ou alors, je dépose ma main droite. Je laisse tomber l'épaule droite. Et je sens l'étirement du côté droit. Je peux rester là. Ou alors, j'inspire. Je lève la main gauche. Je dépose la main gauche sur l'oreille droite. Et je laisse juste la gravité faire. venir ressentir l'étirement intense du trapèze. Et puis, je lâche la main gauche et je viens chercher en bas. Voilà, cherchez pareil. Je l'ai senti déjà. Je sais où je vais m'arrêter. Mais allez vers l'arrière quand même pour voir s'il y a quelque chose qui vous appelle. Et puis, quand vous avez trouvé votre endroit, restez-y. Respirez dedans. Et puis, repassez la tête par le bas. Et inspirez. Faites des mouvements d'épaule vers l'arrière. Des mouvements d'épaule vers l'avant. Et on va juste ramener de la mobilité dans les vertèbres. On va garder la tête neutre. On va juste l'amener à l'arrière et revenir neutre. Arrière, neutre. Arrière, neutre. Et inspirez, revenez. OK. Venez mettre les mains à l'arrière. Changez votre croisement des jambes parce qu'on est resté beaucoup assis du même côté. Changez le croisement. Et maintenant, on va venir réveiller les thoraciques et les lombaires. On va faire des cercles de colle. Donc, si vous voulez rajouter la respiration avec, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez faire j'inspire à l'avant, j'expire à l'arrière. Mais si vous avez envie, vous pouvez aller beaucoup plus vite que la respiration ou beaucoup plus lentement. C'est à vous de voir ce qui vous fait du bien. Et donc, pareil, vous pouvez voir que le bassin, forcément, il est modifié par ce mouvement. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas de lui qu'on commence le mouvement. C'est de la colonne. Changer le sens. C'est vraiment, moi d'ailleurs, j'aime imaginer à ce mouvement que ça part du cœur. C'est comme si j'amène le cœur à l'arrière, j'amène le cœur à l'avant. Et tout bouge à partir de cet endroit. Mais c'est cet endroit qui bouge. Ok, revenez au centre. Ok. Alors moi, je vais me tourner, sinon ça ne va pas marcher la suite. Mais vous, vous restez là où vous êtes. J'inspire, je me grandis, je crée de l'espace. Et j'expire, je viens marcher à l'avant. Et là, attention à du coup ne pas... Et là, au contraire, dans ce mouvement, on ne veut pas garder les hanches. Donc je vous ai dit, bien sûr, les hanches ne bougent pas. Mais là, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, au contraire, la colonne ne va pas bouger. En fait, c'est les hanches qui vont rouler sur les fémurs. Donc trouvez ce mouvement de hanche pour du coup garder la colonne droite. Il va y avoir quand même une légère flexion. Mais en bougeant les hanches sur ce mouvement, sur les flexions, ça va vous éviter de mettre trop de pression sur votre colonne. Dans tous les cas, quand même, essayez de garder, ancrer les hanches. Vous ne voulez pas que vos fesses se décollent complètement du bloc. Vous voulez garder les hanches sur le bloc et allonger les mains un maximum. Gardez la pulpe des doigts. Respirez. Gardez la tête en alignement de la colonne. Et inspirez ici. Et expirez, allez du côté gauche. Gardez les hanches bien sur le bloc. N'allez pas trop loin. Respirez. Expirez. Donc là, on fait une inclinaison latérale. Et inspirez au centre. Et expirez du côté droit. Donc moi, je n'ai pas de sol, mais vous tendez les bras, touchez le sol. Et inspirez au centre. Expirez, revenez. Inspirez, allongez la colonne. Donc poussez les mains dans les genoux, allongez la colonne. Et je vais déposer la main droite à l'extérieur du genou gauche. Juste déposer ma main gauche là où elle va et tourner un petit peu. Donc n'oubliez pas, les torsions, c'est le buste qui tourne. Donc là, pour l'instant, les hanches ne bougent pas, les lombaires ne bougent pas ou très peu. Et c'est depuis T11, T12 que ça bouge. Respirez profondément. Et j'inspire, je reviens. J'expire ici. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, main gauche, genou droit. Et je dépose ma main droite là où elle va. Et n'allez pas trop loin avec la tête juste. C'est le torse qui bouge et je peux suivre un peu avec la tête. Mais n'allez pas trop loin dans les mouvements. Et j'inspire, je reviens. J'expire ici. J'inspire pareil, j'allonge ma colonne. Je pousse dans mes genoux. J'essaye de m'agrandir, de pousser le crâne vers le ciel. Et je mets les mains vers l'arrière, les doigts vers les fessiers. Et je vais pousser dans mes mains. Gardez les épaules vers l'avant. N'écrasez pas les épaules à l'arrière. Gardez les épaules à l'avant. Et venez ouvrir depuis le cœur. Moi, je n'aime pas envoyer la tête à l'arrière ici. Il y en a qui aiment bien. Moi, je n'aime pas du tout. Moi, je garde le menton collé au sternum. Mais si ça vous fait du bien de doucement, en conscience, envoyer la tête à l'arrière, alors faites-le. Chaque corps est différent. Moi, je garde la tête ici. Et inspirez, revenez. Expirez ici. Ok. Enlevez le bloc. Venez trouver le quatre pattes. On va encore réveiller la colonne un petit peu avec les fameux chavages qui sont très bons pour le corps. J'inspire. Je creuse le dos. J'expire. Je pousse dans les mains. J'arrondis. Dernier. Et activez les mains. Retrouvez un dos neutre. Crochetez les orteils. Inspirez. Venez dans un chien tête en bas. Genou plié. Et venez marcher à l'avant. Ici, on va travailler la position Ardha Uttanasana. C'est-à-dire celle-ci. Ok. Souvent, ici, je vois ça. Alors qu'en fait, on essaye d'avoir le dos le plus droit possible. Donc, venez mettre les mains sur les tibias. N'hésitez pas à plier les genoux fortement. Repoussez dans les tibias. Et venez allonger. Donc là, vous voulez que vos hanches poussent à l'arrière. Alors que votre tête pousse à l'avant. Et vous voulez retrouver, en fait, vos courbures naturelles du dos. Donc, vous ne voulez pas être en flexion. Retrouvez les courbures naturelles. N'hésitez pas à plier les genoux. Ok. Regardez le sol. La nuque aussi, on ne l'oublie pas. Souvent, la nuque, on est ici. Aïe, aïe, aïe. On vient mettre des plis à l'arrière du cou. Non, on ne veut pas. On ne veut pas de plis. On veut une nuque longue. Comme si on était debout, en fait. C'est une variation de Samastiti, la position debout. Et inspirez, revenez. Justement, vous voyez, mes cervicales n'ont pas bougé. J'expire. Venez contre le mur ou contre la chaise. Donc, si... Aïe, aïe, aïe. Ça pique. Il y a des dangers naturels. Donc, si vous avez un mur, vous allez mettre les mains contre le mur. J'espère que vous me voyez bien. Oui, ça a l'air d'aller. Si vous avez une chaise comme moi, ce sera la chaise. Ok. Donc, on va refaire cette même position, mais avec le mur ou la chaise. Et ici, c'est aussi une variation du chien tête en bas. En fait, vous voyez, là, je suis en chien tête en bas. Juste au lieu d'être comme ceci. Comme ceci, pardon. Je suis comme ceci. C'est juste un chien tête en bas modifié. Donc, c'est pour ça que là, on va bien pouvoir sentir. Donc, n'hésitez pas à plier les genoux. On va d'ailleurs tous et toutes plier les genoux. Gardez les oreilles entre les bras. Allongez le haut du crâne. Poussez les ischions vers l'arrière. Ok. C'est comme si l'arrière, c'était le ciel. Vous vous en souvenez, on le dit. Mais gardez Moola Banda activé pour ne pas sur-étirer l'arrière des cuisses. Ça, c'est important. Et venez retrouver votre courbure naturelle du dos. Poussez dans le mur. Ça va vous aider à créer de l'espace dans la colonne. Et nous, on pousse dans la chaise. Ok. Donc, gardez bien les genoux pliés. Ici, c'est votre chien tête en bas. Il est magnifique. Ok. Tout doucement, revenez. Mettez les mains sur les cuisses. Et pliez bien les genoux et venez déposer le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête. Donc là, on fait une flexion. Mais sachez que les flexions où votre ventre touche vos cuisses, ce sont des flexions en sécurité. D'accord ? Ça veut dire que vous n'arrondissez pas trop le dos, que le dos est naturellement bien en flexion. En tout cas, il est protégé. Voilà. Tout simplement. Donc, venez vraiment toucher le ventre sur vos cuisses. Donc, n'hésitez pas à plier fortement les genoux. Ok. Et d'ici, on va revenir sur le tapis. Donc, inspire et remonter. Dos long. Et j'expire. Hop. Et donc, ça, c'est très important. On va retourner vers le sol. Mais, en tout cas, en ashtanga, je ne parle que de l'ashtanga, mais il n'est pas bon pour le corps. Et pourtant, on le fait beaucoup de faire des déroulés de colonne, surtout vers le bas, puisqu'on vient beaucoup arrondir le dos. Donc, mettre des pressions dans nos disques intervertés. Et c'est pour ça qu'en ashtanga, on garde toujours le dos long quand on fait nos salutations au soleil. Donc là, on va le faire. J'inspire. Le dos est long. Il ne bougera pas. C'est juste, je plie mes genoux. Non, d'abord, je fais la rotation de mes hanches sur mes fémurs. Regardez, mon dos ne bouge pas. Il reste long. Et là, ça bloque. Bien sûr, c'est naturel. Je manque de souplesse. Donc, je plie les genoux. Je viens déposer le ventre sur les cuisses. Et ici, je relâche. Et on va remonter. Et j'inspire. Je remonte dos long. Ok ? Je remonte dos long. Je ne remonte pas en déroulé de la colonne. Ok, super. On va le refaire encore une fois. J'inspire. J'expire dos long. Puis, je plie mes genoux. J'inspire. J'allonge la colonne. Et je remonte. Avec la colonne longue. Ok, la prochaine fois, on va aller vers le sol. J'inspire. Et j'expire. Je plie les genoux. Et d'ici, on va venir s'asseoir. Ok, venez prendre la sangle. Et prenez votre bloc. Ici, on va voir comment ça se passe. Dans Dasana. Vous avez la possibilité ou de garder les genoux très fléchis. Moi, j'aime beaucoup cette variation. Ou alors, vous pouvez mettre un bloc sous vos fessiers. Attention, si vous mettez un bloc sous vos fessiers, du coup, vous pouvez plus tendre les jambes. Mais faites attention de ne pas hyper-tendre les genoux et de les bloquer, de mettre du coup de la pression dans vos genoux. Si vous avez une tendance à l'hyper-extension, mettez des coussins sous vos genoux. Sinon, gardez toujours un petit peu les genoux un peu fléchis. Moi, je préfère la variation au sol avec les genoux un peu fléchis. Ok. D'ici, venez prendre la sangle et venez mettre la sangle sur le haut des orteils, donc les phalanges racines. Ok, les phalanges racines. Désolée, je dois avoir les pieds sales. C'est ça de marcher dans la nature pieds nus. Alors, ici, on va aller vers la flexion, la fameuse flexion, celle qui peut faire peur pour la colonne vertébrale. Mais on va essayer de trouver la possibilité, comme on l'a vu debout, de rester en santé. Donc, la flexion, c'est un arrondi de la colonne. Donc, c'est très bon pour la colonne. Le seul problème, c'est qu'on le fait trop quotidiennement. On est tout le temps en flexion sur nos ordinateurs, sur nos téléphones. Et à force, on vient donc, à force de faire tout le temps le même mouvement et jamais des inverses, on vient endommager un peu, ou du moins blesser notre colonne. Donc, on va essayer de faire une flexion en sécurité. Donc, on ne va pas arrondir. On va essayer d'arrondir le moins possible le dos, même s'il va s'arrondir. Donc, j'inspire, j'allonge, j'attrape bien ma sangle. J'essaie de pousser mon crâne vers le ciel. Toujours, je m'allonge avant. Et à l'expiration, je viens déposer mon ventre sur les cuisses. Je dépose le ventre sur les cuisses. Une fois que le ventre est sur les cuisses, j'essaie de sentir que ce mouvement, il part des hanches. C'est ça qui est important et pourquoi il faut travailler la souplesse des hanches. C'est mes hanches qui vont rouler sur mes fémurs ici. Et si mon ventre touche mes cuisses, je peux pousser un petit peu mes talons contre un mur imaginaire. Mais par contre, je garde toujours mon ventre sur mes cuisses. Je ne vais jamais m'éloigner de mes cuisses. Non, je garde mon ventre sur les cuisses pour toujours protéger ma flexion. Donc, c'est à vous de voir jusqu'où vous allez. Gardez bien Moola Banda actif pour ne pas sur-étirer l'arrière des cuisses aussi. Ça arrive souvent en Ashtanga. Respirez profondément. Et inspirez, revenez. Expirez. On va inverser la position. Donc, vous savez, surtout si vous faites beaucoup de flexion dans votre journée, il est important d'inverser. Donc, on va pouvoir voir des possibilités. La première, on va travailler la table. Mettez les pieds à la largeur des hanches. Et mettez les mains à l'arrière, les doigts vers les fessiers. Et j'inspire, je monte. Je peux relâcher la tête en dernier. Restez là, poussez dans les mains, activez les mains, activez les pieds. Et j'expire, je redescends. Et vous pouvez ou refaire cette variation où on va trouver l'autre variation pour Votanasana qu'on fait en Ashtanga. Où on vient pointer les pieds, inspirer, ouvrir le cœur. Vous pouvez donc refaire la table. N'hésitez pas. Et j'inspire, je monte. Je relâche la tête en dernier. Poussez dans les mains. Poussez le bassin vers le ciel. J'inspire vers le ciel. J'expire, je redescends. Ok, ramenez la tête en dernier ici. Et venez vous allonger. On va faire aussi le pont. Venez poser les pieds sur le sol. On va faire une variation du pont. Posez les coudes, les doigts vers le ciel. Et d'ici, vous allez pousser les coudes dans le sol. Et vous allez inspirer, lever le bassin vers le ciel. On reste. Encore trois respirations. Et à l'expiration, venez redéposer. Restez ici pour une respiration. Et j'inspire vers le ciel. Les bras vers le ciel. J'expire, je mets les bras à l'arrière de la tête. J'active bien la tranche interne de mes mains. J'inspire, je soulève mon bassin. Un. Gardez les genoux parallèles. N'ouvrez pas les pieds. Les pieds sont parallèles aussi. Deux. Trois. Quatre. Relâchez les muscles du visage. Et cinq. Inspirez ici. Expirez, redéposez. Ramenez les genoux contre le buste. Venez masser votre bas du dos ici. Et on va déposer les pieds sur le sol. On va faire une méthode que j'ai apprise de Blandine Calé-Germain. Donc, ça s'appelle le pompage discal. Laissez les genoux se toucher. Les pieds sont espacés. On va venir mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Pour ensuite retrouver nos courbures naturelles. Et donc, ça peut venir alléger s'il y a des pressions dans les disques intervertés. Donc, ici, on va essayer de ramener le coccyx vers les pieds. C'est comme si je venais, vous pouvez d'ailleurs le faire, c'est comme si je venais tirer mon t-shirt sous mes fessiers. Et donc, je viens naturellement amener mon coccyx vers mes fessiers. Gardez cette position. Donc, ça va réduire la lordose naturelle de vos lombaires. Mais pour l'instant, c'est naturel. Ensuite, on va créer de l'espace dans la cage thoracique. Donc, il y a plusieurs méthodes. Aujourd'hui, on va prendre celle-ci. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Attrapez les coudes. Et on va avancer les coudes vers l'arrière. Et du coup, éloignez les homoplates. On va comme ne bouger surtout pas vos hanches. Le hanche reste vraiment la zone d'ancrage. Et par ce petit mouvement des épaules vers l'arrière, on vient éloigner la cage thoracique des lombaires. Ensuite, venez mettre les mains à l'arrière des cervicales. Croisez les doigts. Et venez passer les mains à l'arrière du crâne pour venir allonger l'arrière du crâne et déposer l'occipute sur le sol. Donc là, vous voyez, on a vraiment enlevé les courbures naturelles. On va venir les remettre. Donc là, on a créé de l'espace à l'arrière. Maintenant, on va venir créer de l'espace à l'avant. Donc là, vous voyez, j'ai du mal à parler parce que ma gorge est complètement fermée à l'avant. Donc, on va essayer de ne pas bouger l'arrière. D'accord ? À l'arrière, on a créé de l'espace. C'est super. Donc maintenant, on va remettre de l'espace à l'avant en essayant de bouger le moins possible l'arrière. Donc, on va appuyer l'arrière de la tête dans le sol et soulever un tout petit peu le menton de quelques millimètres pour venir retrouver la courbure naturelle des cervicales sans du coup la forcer. Ok ? On ne bouge pas à l'arrière. C'est juste l'avant qui s'ouvre. Puis, on va pouvoir ramener un peu la cage thoracique. On va juste redéposer les mains à l'avant, comme dans un shavasana normal. Et pour retrouver l'espace à l'avant des lombaires, on va juste allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche. Et vous pouvez voir que la courbure naturelle des lombaires se retrouve. Donc, prenez le temps ici de vous déposer. Relâchez la mâchoire. Essayez de ressentir votre colonne vertébrale. Comment va-t-elle après ce qu'on a fait ? Comment est-ce que vous vous sentez ? Si vous en avez envie, si vous êtes chez vous, au calme, n'hésitez pas à rester encore dans cette position de shavasana. Vous pouvez rester le temps qui est juste pour vous. 5, 10, 20 minutes. Sinon, on va venir remettre du mouvement dans les doigts, les orteils. On va venir s'étirer à l'arrière. Venez bailler, ramener les genoux contre le buste. Roulez sur le côté droit. Déposez la main gauche. Allongez la jambe gauche. Et venez vous rasseoir. Venez mettre les mains en prière au cœur. On va faire un home de clôture. Aum Puissiez-vous être en bonne santé, que votre colonne soit en bonne santé, ou alors être en chemin de la guérison, être en chemin de la conscience, de l'attention, pour trouver les mouvements qui vous font du bien et qui vous soignent. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire pour me dire comment ça a été, comment vous vous êtes senti. C'est toujours important pour moi de savoir l'effet des pratiques. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...